... Bonjour Maud. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Babacar Gaye, je viens du Sénégal, plus précisément de la ville de Saint-Louis. Là, je suis ici avec une double casquette comme conseiller municipal de la commune de Saint-Louis qui compte à peu près 300 000 habitants. Et de l'autre côté, comme administrateur du Fonds de développement des transports terrestres du Sénégal. Très bien, super. On est heureux de vous recevoir dans tous les cas à Grenoble et dans le cadre de cette année capitale verte. Je voulais vous poser une question. Pourquoi selon vous est-il important de travailler en réseau de villes ? Mais vous savez, il y a de nouveaux concepts de gestion inclusive, co-construction, co-projet. Voilà. Il faut qu'il y ait une synergie gagnante et productive. Non pas au niveau des communes, mais dans toutes les actions, en tout cas, que l'homme fait sur terre. De mon point de vue, il doit y avoir une synergie. Et cette synergie-là, nous la trouvons dans ce projet des villes, projet pour lequel nous sommes ici à Grenoble. Et à travers les deux jours, en tout cas les 48 heures, nous avons appris énormément de choses et nous n'avons pas regretté d'être à Grenoble. D'accord. Est-ce qu'il y a une thématique sur laquelle vous trouvez Grenoble particulièrement inspirante ? Je dirais plusieurs thématiques, mais j'en citerai juste l'utilisation. Par exemple, même si cela peut être banal, l'utilisation du vélo. Si aujourd'hui, on dit que Grenoble est l'une des villes les plus vertes, si je ne m'abuse, vous pouvez me corriger. En tout cas, voilà, d'Europe pour 2022. Là, moi, comme mon premier voyage à Grenoble, je suis très, très content déjà qu'il y ait de l'air pur et frais, mais aussi la gestion de l'environnement, de l'espace. Donc, ça, je ne l'ai pas dans ma commune, je ne l'ai pas dans mon pays. Donc, c'est très, très inspirant et ça donne envie de nouvelles pistes de collaboration. Je dirais les vélos, je dirais le transport propre, je dirais également la gestion des déchets. Parce que, voilà, vous avez gagné du terrain sur cet aspect-là. Ce n'est pas le cas pour nous, pour mon pays, pour ma commune. Bien que des efforts soient faits dans ce sens-là, on a beaucoup de choses à apprendre de Grenoble. Alors, moi, je voudrais partager quand même un exemple aussi que j'ai trouvé inspirant durant ces 48 heures. Et peut-être que vous l'avez aussi à Saint-Louis, vous me direz, Babacar, mais sur l'utilisation des matériaux géosourcés et biosourcés, de la terre, de l'argile dans les habitations, il me semble que… Mais absolument, vous savez, je le disais hier au conférencier, qu'au nord de Saint-Louis, à une dizaine de kilomètres, nous avons déjà ce nouveau concept-là de construction avec de la terre crue. Vous savez également que dans le nord du Sénégal, particulièrement dans ma commune, dans ma région, il y a beaucoup de tifas. Et lors de l'exposé, le tifas est utilisé pour densifier les nouvelles constructions. Nous avons la terre, nous avons le tifas, nous avons également, pas le bambou, mais d'autres matériaux, en tout cas de nouveaux matériaux pour rendre les bâtiments propres, aérés et assez agréables dans lesquels nous pouvons vivre. Et non seulement il y a l'avantage du coup, parce que ça ne coûte pas beaucoup, contrairement aux constructions classiques, donc c'est une dynamique à encourager. Moi, je suis convaincu qu'une fois que vous serez au Sénégal, vous aurez beaucoup de choses à apprendre, parce qu'il y a déjà des constructions qui sortent de terre provenant de ces nouveaux outils, de ces nouveaux matériaux. Tout à fait, merci pour toutes les sources d'inspiration que vous trouvez à Grenoble. Et nous, on en trouve également, finalement, on y revient avec certains matériaux, également sur Saint-Louis. Vous êtes aussi une source d'inspiration. Mais l'invitation est lancée, nous lançons officiellement une invitation à la ville de Grenoble, parce que Saint-Louis est une ville très intéressante sur le plan climat, sur le plan écologie, transition écologique. C'est une ville entourée d'eau, il y a la mer, l'océan atlantique, il y a le fleuve du Sénégal. Donc, c'est très, très inspirant. Et une fois sur place, vous ne le regretterez pas. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.